Hola tout le monde, enfin je devrais plutôt dire ciao a tutti comme vous avez pu le voir dans le titre puisque je vous ai préparé une petite sélection de livres italiens pour tout vous dire j'avais même mis un t-shirt avec une phrase en italien pour être complètement dans le thème de ma vidéo sauf que déjà avec mon gilet bah ça se voit pas trop et c'était coupé et mon cadrage fait que je me rende compte que en fait vous le voyez pas quoi voilà très utile vraiment voilà on applaudit mais bon bref sachez que voilà j'ai tout donné pour faire une ambiance italienne et donc pourquoi l'italie parce que je suis allée à livre paris donc le salon du livre de paris et cette année le pays invité c'était l'italie il y avait donc tout un endroit qui était dédié au pays à sa littérature il y avait énormément de livres dont j'ai fait mon petit repérage je vous ai sélectionné des livres bas comme souvent vous me connaissez de genres variés j'espère que vous y trouverez votre bonheur et sur ce je vais commencer tout de suite c'est parti je commence avec le livre qui m'a le plus interpellé qui me fait vraiment le plus envie c'est fleurs de roche d'hilaria tutti paru chez stock qui nous raconte au travers du personnage d'agata le destin des porteuses donc ces femmes qui portaient des vivres et des munitions aux soldats italiens dans les montagnes pendant la première guerre mondiale lorsque l'italie a affronté l'autriche voilà dans les régions montagneuses et c'est vraiment un roman qui va rendre hommage à ces femmes à leur rôle qui a été à la fois cruciale indispensable mais extrêmement dangereux moi c'est vrai que c'était quelque chose que je ne connaissais absolument pas et ça m'intéresse toujours énormément quand une histoire va mettre en avant une partie de l'histoire avec un grand h et donc voilà ça a l'air très intéressant mais très beau mais très triste aussi après la guerre on passe à un sujet plutôt politique avec dépaysement de giorgio vasta publié chez gallimard un roman dans lequel on suit un narrateur qui déambule dans les rues de palerme et qui ne peut que constater l'énorme influence de silvio berlusconi donc berlusconi homme d'état extrêmement important en italie en tout cas qui a eu beaucoup d'influence et c'est vraiment apparemment une une analyse effectuée avec beaucoup d'humour sur l'air berlusconi et c'est vrai que je pense qu'on peut pas bien comprendre l'italie si on n'a pas un minimum de notions et de connaissances de cette ère là et du coup c'est une fois encore pour moi le genre de roman qui vient apporter des indications culturelles historiques politiques sur des choses que nous en france en tout cas depuis la france on connaît moins et que je juge donc une fois encore très intéressant je passe maintenant un classique de la littérature italienne quand je l'ai vu en fait ça m'a wow j'ai eu un gros flashback de mes cours d'italien au lycée j'avais une prof qui nous en avait beaucoup parlé c'est le christ s'est arrêté à eboli de carl levi édité chez folio donc je me suis dit que bah j'allais forcément vous en parler en fait carl levi il a dû s'exiler à eboli dans les années 40 et lui qui venait de la ville ça a été un véritable choc puisque bah il a découvert un la vie à la campagne un système qui à l'époque était encore très archaïque des conditions de vie très difficile et surtout une extrême pauvreté d'où ce titre le christ s'est arrêté à eboli sous-entendant après les gens ont été complètement oubliés et sont restés dans leur misère et et en fait c'est considéré comme une oeuvre majeure parce que bah il a permis de mettre en avant fait ces problématiques là et parce qu'en fait il dresse tout simplement un portrait de de la de la campagne italienne de l'époque avec toutes ses difficultés et pour nous même lecteurs français d'aujourd'hui ben c'est quand même une part historique assez intéressante et puis voilà ça reste quand même un classique de la littérature italienne donc c'est sûr que si on s'y intéresse un petit peu on peut difficilement passer à côté du christ s'est arrêté à eboli je voulais également vous parler d'une autre liste très importante que je connaissais pas du tout et que j'ai découvert en fait à livres paris c'est gradia d'eleda qui a été prix nobel de littérature en 1926 qui n'est quand même pas rien du coup il y avait plein de livres enfin plein quelques livres d'elle qui étaient présentés et donc bah il y en a un qui m'a attiré plus que les autres c'est le pays sous le vent qui est paru en français donc chez cambourakis et qui va en fait c'est un roman d'apprentissage voilà qui se passe en sardaigne au début du 20e siècle et qui va nous faire suivre les tourments d'une jeune fille modeste après coup j'ai lu des critiques qui étaient assez voilà on apparemment le roman a assez mal vieilli et fait très mièvre voilà mais ça reste quand même enfin il a été écrit par un prix nobel de littérature donc c'est quand même pas rien en plus une femme pour l'époque 1926 être primé comme ça c'était quand même pas donné à tout le monde donc c'est vrai que j'ai quand même très envie de découvrir ce roman j'ai également repéré elle a mon amour de simonetta greggio paru chez j'ai lu alors je vous avoue qu'à la base je l'ai pris en me disant qu'est ce que c'est encore cette couverture donc là moi pour le coup je pense que c'est fait pour attirer mais ça m'a attiré de façon négative parce que je on en parle en fait où c'est un homme qui tient une femme comme ça mais comme elle est nue du coup il y a les deux seins qui sortent des deux côtés du gars qui est de dos je sais pas si vous verrez très bien sur l'image que je vous mettrai mais j'étais en mode mais pourquoi est-ce que c'est un lien vraiment avec l'histoire et quand j'ai retourné j'ai regardé le résumé je me suis dit bah non pas vraiment mais en tout cas le résumé m'a m'a interpellé parce que c'est un roman biographique sur le triste Elsa Morante qui est une autrice très très importante en Italie qui a écrit notamment et principalement la storia moi c'est un roman qui me parle elle a été aussi l'épouse d'un auteur si je dis pas de bêtises très important enfin bref voilà c'était c'était un couple assez important donc du coup avoir un roman qui raconte sa vie en plus apparemment c'était une femme très passionnée donc l'un dans l'autre ça m'intéressait mais par contre va falloir revoir cette couverture quoi on passe maintenant aux livres plus modernes donc vraiment contemporains avec tout d'abord l'autrice mille millena agus parce que bah elle fait clairement partie de des poids lourds de la littérature italienne d'aujourd'hui et je n'ai encore jamais rien lu d'elle et souvent je la vois passer je me dis qu'il faudrait puis bon voilà donc là c'était l'occasion vu qu'il y avait plusieurs livres d'elle d'en noter un et et de m'y tenir voilà de le lire prochainement donc j'ai choisi la comtesse de ricotta qui est parue chez liana levy alors de façon totalement superficielle parce que le titre m'a fait rire voilà la comtesse de ricotta ça faisait presque la comtesse de mozzarella enfin très très cliché voilà mais ça m'a fait rire ça m'a interpellé et du coup j'ai lu le résumé et ça m'a donné envie on va y suivre trois sœurs qui sont issus d'une vieille famille italienne un peu déchue qui vit dans une espèce encore de palace une sorte de palazio en italien qui tombe en ruine et en fait chacune va vivre au milieu de tout ça un amour contrarié voilà je n'en sais pas plus mais ce côté trois sœurs vieille famille italienne palazio qui tombe en ruine et princesse comtesse de ricotta voilà il m'en fallait pas plus j'espère que bah vous ça vous donnera envie aussi j'ai également repéré fortissima de beatrice venezzi qui est paru chez paio et dans lequel l'autrice va nous dresser le portrait de plusieurs femmes importantes du monde de la musique classique mais qui malheureusement pour la plupart sont aujourd'hui méconnues donc c'est pour leur rendre un petit peu justice et c'est vrai que moi le monde de la musique classique ça je n'y connais rien du tout donc je me dis que le découvrir au travers de grandes figures féminines et ben pourquoi pas voilà c'est le genre d'ouvrage un petit peu original qui change qui interpelle et que j'aime bien avoir dans ma pile à lire pour alterner avec vraiment des romans purs et durs et enfin dernier livre de cette sélection je vous ai choisi un livre un petit peu doudou que j'ai repéré il était là en italien et puis j'ai vu après coup qu'il était sorti en français c'est la librairie sur la colline d'alba donati qui est paru chez globe dans ce livre l'autrice nous raconte comment à 50 ans elle a décidé de quitter son travail dans l'édition pour aller ouvrir une librairie dans le village où elle est née en haut d'une colline donc non seulement si vous voulez sur le principe au niveau business plan vu le peu d'habitants alentours on n'était pas sur une franche réussite au départ mais en plus et ben elle a enchaîné un incendie et le confinement donc si vous voulez elle aurait dû clairement mettre la clé sous la porte et il se trouve que grâce à la générosité des gens et ben sa petite librairie a survécu et vit toujours et en fait c'est ça qu'elle va nous raconter dans son livre qui en fait est un peu un journal de bord dans lequel elle va mettre tout raconter à la fois ce qui lui arrive ses pensées il ya le côté aussi librairie avec les commandes qu'elle doit passer elle parle de certains livres de citations de voilà c'est un livre un petit peu fourre-tout mais je pense que pour toute personne déjà amoureuse des librairies et surtout qui un jour a rêvé ou rêve d'ouvrir une librairie ça a l'air quand même assez mignon donc voilà je ne sais absolument pas ce que ça donne mais moi j'ai très très envie de me le procurer voilà c'en est tout pour ma petite sélection spéciale littérature italienne presque en direct de livres paris j'espère vous avoir fait découvrir des livres que vous ne connaissiez pas et vous avoir donné envie de voyager en italie sur ce m'écouté je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo hasta luego